Bonjour, ici Jean-François Hauquine, je suis le Studio Coach. Depuis longtemps, je cherchais l'appareil vidéo idéal, celui qu'on peut avoir à portée de la main, celui qui est toujours prêt. Avec le Sanyo HD2, j'ai trouvé enfin ce que je cherchais. Vous allez pouvoir voir des séquences que j'ai réalisées avec l'appareil depuis que je l'ai, toujours dans mes poches et toujours prêt. L'appareil peut travailler en mode 4x3, qui est le format standard d'une télévision, et en mode 16x9, c'est-à-dire en mode écran large, en haute définition. Pour le mettre en marche, rien de plus simple. On ouvre la porte de l'écran et en dedans de quelques secondes, on est en mode enregistrement ou en mode reprise pour pouvoir voir les images que nous avons tournées. Il a aussi un mode photo de 7.1 mégapixels avec une sensibilité ISO de 100 à 1600. La fonction vidéo est assurée par une cellule CMOS de 7.3 mégapixels, qui permet de travailler en mode 640x480 et en 1080x720 en mode HD. Pour passer du mode enregistrement au mode reprise, tout simplement, on bascule l'interrupteur ici et on a accès aux séquences qu'on a tournées pour les visionner, les éditer et garder celles qu'on préfère. Donc, les opérations sont extrêmement simples. On met l'appareil en marche en ouvrant la porte du viseur. On peut faire la vue rapprochée ou éloignée. Le zoom ici est un zoom de 10 fois. Et on a un bouton multifonction qui nous permet de choisir la mise au point. On peut même aller en balance de blanc manuel, en balance de blanc automatique. Et on a la possibilité de régler notre appareil par le menu qui est accessible par le bouton ici. Sous la porte ici, on a mise en marche et arrêt total. Quand on ferme la porte ici, c'est une mise en veille, alors que quand on arrête ici, c'est une mise en marche ou un arrêt. Ici, on a la possibilité de passer en mode haute définition. Je vous montre ici en mode haute définition, écran large ou en mode régulier, plein écran 4.3. Et ici, on a une vision nocturne qui est disponible. Aussi, pour ce qui est de la photographie, un petit flash intégré permet de faire des photos dans des conditions moins que favorables. Et le flash est tout de même distancé de l'objectif, ce qui permet d'éviter légèrement les yeux rouges. Vous voulez faire des vidéos un peu plus professionnelles ou même enregistrer des séquences où un interlocuteur parle dans un micro dédié, On a la possibilité de brancher dans l'appareil un adapteur avec une prise de micro qui éloigne le contact de l'appareil, évitant les chocs contre l'appareil et permettant de brancher tout micro extérieur. Un secret qui se cache derrière la Sanyo SD2, c'est les petits fichiers de type MP4. Il y a un logiciel qui vient avec l'appareil et permet de faire le montage, mais aussi la possibilité de faire le montage avec les grands logiciels. Donc, ces petits fichiers se cachent sur de toutes petites cartes de type SD, 1, 2, 4, 8 ou même 16 GB d'image. Mais sur une carte de 2 GB, on enregistre près d'une heure de souvenirs. Donc, de façon très simple, la carte SD est logée à l'arrière de l'appareil. Une fois la journée terminée, une fois la prise de vue faite, on installe la caméra sur le support qui sert au chargement et aussi à la connexion envers les différents périphériques, comme par exemple l'ordinateur ou la télévision haute définition. Et tous les fils qui sont nécessaires sont fournis dans la boîte pour le raccord directement à la caméra haute définition, ici à l'ordinateur, notre câble de micro. On recharge la batterie aussi en même temps, grâce au branchement 110 volts qui se fait par le transformateur. Et on a, ici, tous les branchements nécessaires. Comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent présentement, la caméra HD2 offre des résultats professionnels, colorés et de haute définition. Un autre avantage, pour ma part, pour l'appareil HD2, c'est que je ne pars pas sans l'emporter. Ici Jean-François Hocken, le Studio Coach. Sous-titrage Société Radio-Canada